Générique Quelle est la santé pour les enfants? Oui, la santé est bien. La santé est bien. Mais ils ont toujours été bien. Mais c'est le bonheur. Ils ont toujours été bien, c'est que c'est la santé et la santé. Mais ils ont toujours été bien. 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 Voilà. Il y a beaucoup de choses par rapport à ces gens. Vous avez vu que vous avez montré vos autres membres de la Rignion Sacrée. Qu'est-ce que vous avez montré pour que vous avez montré la Rignion Sacrée? Oui, vous avez montré la Rignion Sacrée. Il y a des actions positives. Mais ici quand vous avez aimé, vous avez des gens. Il y a des tendances qui sont les gens. Vous avez été centriste. Vous avez aimé soutenir les chefs de l'Etat, ou vous avez aimé le soutenir, mais vous avez aimé soutenir les pays. Vous avez aimé tout ce qui est le conseil. C'est ce qui est le conseil, En où il a été béni et il y a normalement en société civile. Il a été le plus pauvre. C'est le peuple du qui a été créé. Je suis sorti le service au cannabis. Il a été le plus pauvre. Et c'est pourquoi nous n'en avons plus de services qu'il y a encore. il est donné que le peuple du Cimbac est le plus pauvre, mais il n'y a pas eu de plus de pauvres. Comme ça, il faut avoir tenté de faire une équipe. Durant la récemment, Olivier, vous avez eu un bon repas avec un jury, Pour vous, vous avez dit qu'il y a des problèmes de sécurité. Vous avez dit qu'il y a des problèmes de sécurité pour vous? En tout cas, si le gouvernement est un gouvernement compétent, on peut récupérer les autres. Nous devons faire un groupe d'élinquants. Nous devons faire des questions qu'il ne soit pas pour ses amis, les membres de l'Etat et les membres de l'Etat, les membres de l'Etat, les membres de l'Etat, les membres de l'Etat, même si on a soutenu, les membres de l'intégrité territoriale, même le sacrifice suprême, jusqu'à 2 ou 3 mois, ce qui est une administration de l'Etat, c'est de l'autre, c'est uneienne qui reprend cette stratégie, pour activer sur le terrain, on ne sait rien, et je ne sais pas si on tient que les membres à la police, on a mis la taille de soutenu, aux membres de l'Etat, les membres de l'Etat positifs, et je sais pas si on tient ça, il y a une autre, comme ça, il y a une différence dans les membres, ce qui est le revenu. Il y a une nouvelle nouvelle, On a vraiment lancé à peine un chef de l'Etat, à travers l'activité et le service. Qui a été le chef de l'Etat, a été le chef de l'Etat, et nous ne pouvons pas accepter ça. Le Congo doit demeurer une nuit, comme ça a été le cas en 1885. Il y a une faiblicité avec l'armée et la congolaire. La complicité, c'est le chef de l'Etat qui a été le chef de l'Etat. Le chef de l'Etat a été le chef de l'Etat derrière M23. Le chef de l'Etat a été le chef de l'Etat, qui a été le chef de l'Etat et qui a été le chef de l'Etat. Et puis, il y a aussi le chef de l'Etat en Rwanda. Mais Rwanda toujours a été le chef de l'Etat. Il y a un ventre, mon amour. Les problèmes avec Rwanda, c'est que tu n'as pas le choix de l'Etat, mais tu n'as pas le choix de l'Etat souverain. La souveraineté de l'Etat a une efficacité armée. C'est l'armée qui engage la souveraineté de l'Etat. Alors, tu n'as pas le choix de l'Etat souverain. Alors, tu n'as pas le choix de l'Etat qui a été le chef de l'Etat. Tu as un mapingle, tu as une armée, tu as un service de l'Etat. J'espère qu'il y a deux jours, au final tu vas continuer, depuis trois mois et supposons qu'il va soutenir en Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a toujours les Rwandais. Pour Rwandais, ils sont soutenir par les Rwandais. Donc, il faut que tu devais lutter avec les guerres dans Rwanda, c'est-à-dire qu'il y a toujours un homme. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses d'excuses. Les Etats-Unis, les pays qui ont eu laissons de la morale pour protéger ma toutelle. J'espère qu'ils ont eu la souveraineté interne pour protéger les peuples. Les Etats-Unis, les pays qui ont eu laissons de la morale pour protéger les peuples. Les pays qui ont eu laissons de l'Assemblée nationale, ont eu laissons de l'OBIT que l'on va y avoir. Les pays qui ont eu laissons de l'OBIT, ont eu laissons du Congo. Depuis les années 1970, depuis la nationalité du Congo, ils ont eu laissons de l'OBIT. J'espère qu'on est scientifique. Tout cela recourt à l'histoire. donc président de la République, qui est là, pour les gens qui sont là, ils ne sont pas en train de se faire réel. Alors ceux qui ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire en train de se faire. Dans ces cas, ils disent non, 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 vous voyez, dans les cas là, les chefs de l'Etat avaient raison de reconnaître, oui ici ils sont les nôtres, mais ils vont se comporter comme nous ici, nous sommes en train de se comporter. Ceux qui vont se faire réellement, ils vont se comporter comme les congolais, ils vont se comporter. Si vous avez des nôtres, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Alors, dès qu'on s'en charge, on verra que les congolais, ils ne sont pas en train de se faire, ils ont des ordres, d'ailleurs on a l'impression qu'ils ont des ordres, si ils ont des ordres dans le Congo, ils vont s'en prendre. Est-ce que les nôtres sont des Congolais? Pardon? Est-ce que les nôtres sont des Congolais? Est-ce que les nôtres sont des frères Congolais? Est-ce que pour vous, est-ce que les nôtres sont des vrais Congolais? Mais écoutez, je dis, il ne faut pas dire que les frères présentes, les frères de l'Etat sont des Congolais. Mais c'est ça l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire, il y a 3 ou 4 ans au pouvoir, mais les nôtres sont des nationalités congolaises il y a plus ou moins, 40 à 50 ans. Alors, ils disent, comment faire les frères de l'Etat? Le commentaire est-ce que les nôtres sont des Congolaises? Non, non, non. L'histoire me rappelle qu'ils ont... Je voudrais juste savoir si réellement ce sont des Congolaises, mais qu'est-ce que dit la loi? Il faut faire recours à la loi! Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi? Mais la loi disait... Qu'est-ce que dit la loi? Tous les Congolais, on a dit que la nationalité congolais on a fait ça, on a fait la nationalité nette et on a fait ça, on a fait la nationalité collective, mais ils sont des Congolais. Mais ça, ils sont des Congolais! Tu as le même droit avec moi! Pardon? Tu as le même droit avec toi et moi! Mais ceux qui ont la nationalité, ils ont les mêmes droits, ceux qui ont la conditionnelle, ceux qui n'ont tout le monde en plein la histoire, ils ont les droits. Mais ceux qui... Parce qu'il y a des enfants indignés, des enfants indignés, parce qu'il y a des gens qui ont retiré leur nationalité à cause d'une atrocité et ils ne se trouvent pas. C'est là qu'ils ont la nationalité, ils ont tous les droits mais ils ont tous les droits qui ont la nationalité. Et ils ont la procédé à ça pour retirer leur bateau, moi surtout, et ils ont les droits même si on a laissé pour les attirer leur nationalité. Ils ont la déclarer leur nationalité. Dans ce sens-là, je ne veux pas dire que les chefs de l'Etat qui ont été en train de faire la nationalité congolaise. c'est pour moi tout voilà c'est ça dans le droit avec nous pardon mais oui mais écoutez y'a 15e nationalité mais ce qui va à bazar bono ça dit pas dans le droit même où ils sont pas sur la droite citoyen droit politique et droit politique ça dit le même droit merci beaucoup pour l'olivier vous avez dit mon pays politique vous avez dit mon revue à présent il y a ce qui est un nouveau coup nouvelle voie pour la relève merci beaucoup tout le monde sur le site c'est comme si les dialogues est ce que nous allons en ayant avec les dialogues tout ça non ce qui est allé dialogue format caméra nous avons décréé dans ce qu'il y avait, là nous nous disons, il n'y aura pas un dialogue entre la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, non, là nous nous disons non, non, il n'y aura pas ce dialogue là, par contre, s'il y aura un dialogue, parce que les pays semblent que ça, semblent qu'on tire le plan interne, il y a beaucoup, beaucoup dans le niveau qu'on va être parmi les membres, il y a aussi du Rwanda, oui, là nous nous acceptons que tout ça, les dialogues vont avoir élection, et la société civique, comme nous, là nous vaut, et prend des parts dans le cadre du dialogue, parce que l'on a donné la chance au Vatanguerre dans le passé, on ne voit rien, tout ça n'a pas tourné au rond, donc, cercle vicié, alors il faut une nouvelle génération, énergie à ce que nous avons, dans le cadre du dialogue, on ne voit pas la proposition, donc, vous êtes contre sur les dialogues, proposés par Abtête Kameri ? Mais non, mais les dialogues de Kameri, c'est un dialogue bâtin, c'est un dialogue moribond, c'est un dialogue qui ne peut pas faire. Les dialogues de Kameri sont étrangers. Les dialogues sont étrangers. Tous ces dialogues sont étrangers. Tous ces dialogues sont d'Ouganda ou de Wanda. Non, ça c'est pas un dialogue. Nous, nous voulons un dialogue congolais-congolais. Écoute, le cas de projet est beaucoup dit. Et vous n'avez pas un cran, vous ne le faites pas à peut-être. Et vous en avez un caster, vous n'avez jamais pas d'élection parce que la tension de la part ici par là, elle va graisser partout, il va filtrer des amendements. Alors vous avec une stratégie pour autant, comme vous vous êtes en campagne, il y a sa part. On dit simplement que vous pourrez le parler d'un dialogue, c'est qu'il faut soutenir le dialogue sur le plan interne. C'est un dialogue interne ? Oui c'est le plan interne. Et ça ne sera pas un dialogue où on va voir Lorenzo, parce que lui-même, il a un problème, il y a l'égitimité dans le canadien. Tout le monde est également sorti de dictataires. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a un dialogue, format, caméra, il y a des gens qui sont dans Rwanda, tout comme ça. Nous, nous voulons, non, non, non. Ça, c'est nous, la Nouveau Cour. L'état contraire, la Nouveau Cour va appliquer toutes les voies de recours, toutes les voies prévues par la loi, conformément à la Constitution. C'est comme si vous n'êtes pas prêt pour les élections ? Vous êtes soutenu ? Non, nous nous disons ceci. S'il y a une journée, vous avez une famille toute une heure dans cette structure, vous n'êtes pas assise de travail Espchlossen, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Vous система un dialogue repente entre toutes perché je suis désolée. Là, nous sommes d'accord. Mais si vous nearkanerez pas l'agresse, nous ne sommes pas d'accord avec l'agresseur, vous êtes là déjà maman, leur revenu, leur leur원� positioning, les petits soldats, ils nous ne s'occuperaient toutes les voutерées. factors en ce portail. Non, ce n'est pas un dialogue à nous disons N-O-L. Donc, par rapport au dialogue avec la mairie de Lorenzo, nous disons chef de l'Etat, j'espère que c'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses. Ici, il y a même un réseau d'audi et d'autres. Il y a beaucoup de choses. Il y a des idées, des idées, des idées et des secrets d'Etat. Il y a beaucoup de choses. Nous soutenons le chef de l'Etat. La majorité des intellectuels sont derrière nous. Et même les peuples. Donc, il y a beaucoup de dialogue avec la mairie de Tunaïwana. Comme on le dit, on prie au salamaté. Merci beaucoup Président. Je vous connaissais à Olivier Denguele, qui a venu à la politique de l'État. C'est la politique de l'État. Avec tout un membre du Mbetzel, Presence et la république n'ont aucun souci avec mon État. Je ne me suis pas regardé. Je vous ai dit que la République était à 5 ans. Le président est à 100 000, L'État est à avoir un fait. C'est-à-dire que le président de la République, le président de la République est battu, tout le monde s'est battu pour qu'il n'y ait pas de l'équilibre. Ça, c'est vrai. J'espère que même tout président a géré tout. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Mais le chef nous a montré sa volonté. Alors, à la limite, il faut que le chef de l'État ne soit pas battu, il s'est entouré. Alors, il faudra, le chef de l'État, de prendre une décision courageuse. Quant à ça, il faut que le chef de l'État a décrié, entourage, entourage. Donc, si réellement c'est comme ça, il faut que le chef de l'État a changé, l'entourage, même pas... Est-ce que vous êtes conscient que le président de la République est malentouré sous son entourage ? Mais en foulement, là, nous sommes conscients de ça. Il y a des réseaux sociaux, les télévisions, tout le monde, il y a des influences, il y a des influences, tout le monde. Or, il y a des recherches, mais il y a des recherches, mais il y a des recherches, mais il y a des recherches, ça c'est sûr et certain. Donc là, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui trouve qu'il a été malentouré ? Moi, mon frère, écoute, pose moi des bonnes questions. Tu es bien que le chef de l'État est malentouré. Parce qu'est-ce qui prouve que le chef d'État est malentouré ? Mais tu es bien que tu es détourné, mais tu es bien sûr que tu es au grand bédé en anglais. Attends, je veux dire, si tu es au conseil, tu es à ta part de ça, ça, ça. Oh, tu es à violer, tu es à l'autre, 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 tu es à l'autre. tout le monde montre ça, Yebi Angol lui-même, il sait, il est mal entouré, comme le disait, comme le disait, il est mal entouré, le chef de l'État, qui est le chef de l'État, mais est-ce que, tu as des chefs ici au Congo ? Il y a Marthe Farid qui est chef de l'État aussi, pardon, mais c'est son sérieux, Yebi sang à Marthol, je suis un homme d'État, je ne suis pas un politicien, je suis un homme d'État et un homme d'État, non écoutez, 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 il y a la polémique, il y a la politiquité, je viens parler du Congo, et tant qu'il y a un chef du Congo, comme on a fait Tiseguedi, chef de l'État, voilà pourquoi j'ai parlé, alors Marthe Farid, c'est mon vieux, c'est un opposant, là c'est clair, lui-même le sait, il parle aussi, il fait son travail de l'opposant, mais tu le sais, je ne sais pas, écoutez, tu ne le sais pas, démanez à lui, et moi je le dis, c'est un opposant, c'est vrai, ah mais oui, c'est clair, Pardon ? Pardon ? Oh non, mais écoutez, Moukwege, c'est un citoyen congolais qui a ses ambitions, mais il a ses ambitions, c'est son droit. Mais non, mais moi j'ai des ambitions, c'est son droit, moi j'ai des ambitions de devenir aussi chef de l'État un jour au Congo, c'est ses ambitions, c'est pas un crime, c'est son droit. Mais oui, mais avant je suis un chef de l'État, je suis un chef de l'État, c'est ma mission. Je vais vous relater une histoire, en 2015, je suis le premier congolais annoncé à passer dans les médias comme candidat chef de l'État en 2016, en 2016, je suis le premier congolais, oh, les gens ont dit, bah, la télévision, nous, la caméra, il y a, oh, il y a un candidat pour nous, ça, il y a un candidat. Malgré tout, on s'est retiré, on ne l'a pas dit, mais l'élection, comment on dit, quoi qu'on soit avec M. Kabil, avec Nanga, je dis non, écoutez, ça c'est des bouillabès, je me suis retiré avec la nouveau co, et la nouveau, les ambitions des ailes, et moi, surtout moi, mes ambitions des ailes. Mes ambitions de gérer le Congo, si mes ambitions sont Luna 앞으로 battait sans ambitions, sinon c'est un crime, y a un droit, un droit politique. Voyez, avoir des ambitions, sans talent, c'est un crime. Alors moi, je ne suis pas venu ici pour venir Luna accompagner pas toute. En politique, on accompagne les personnes, on s'accompagne. Pour que si tu veux, tu vois, 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 tu vas, tu vois, tu as gérer, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu es là, tu vois, tu vois, tu vois, lis la congolais et tu vois, Il n'y a pas de s'écrire, il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup Président Diéguide Olivier. Vous avez une audience qui est présentée. Tu avais une question sur l'opposition à nous. Est-ce que l'opposition insiste à répéter les opposants ? Oui, il y a l'opposition. Qui est opposant ? Mais non, écoutez, la loi qui dit la loi. l'antique 15 de la loi est-ce qu'il existe il y a de l'opposition dans le pays de Kato est-ce que ça se fait mais si la loi existe et les opposants existent mais où tout le temps il y a de l'opposition il y a de l'opposition il y a de l'opposition il fallait le bon vie il y a de l'opposition ils sont nombrés l'opposition existe et puis il y a une loi tout groupe des individus un parti qui n'insiste pas aux gestions de la république qui ne partagent pas les mêmes points de vie avec ce que dit GRC c'est l'opposant c'est l'antique 15 de statut portant la loi portant le statut de l'opposition c'est ça un opposant vraiment ? mais oui c'est ça un opposant parce que tu as donné une opposition faible pardon ? mais là c'est sur le terrain mais d'abord l'opposant dans le pays de l'opposition faible action l'opposition faible mais il est présent le pays de l'opposition ils ont fait faible c'est-à-dire que l'opposition ils ont existé mais ils n'ont pas cité mais c'est-à-dire l'opposition a existé mais ils n'ont pas cité par exemple ça l'a vu ça l'a vu convenablement c'est-à-dire qu'ils vont contrôler ils vont dénoncer l'opposition existe au Congo mais l'applicabilité de leur mission des fois fait défaut c'est ça ça c'est ma réponse catégorie c'est-à-dire qu'ils sont dans la union sacrée voilà pourquoi j'interpelle les chefs de l'état parce que parce que comme il y a un peu comme il y a un peu comme il y a un peu à partager la sécurité moi je dis à partager la sécurité et à partager les gens ont la pouvoir non à partager la sécurité et tout comme vous avez le droit vous avez le droit et l'obligation vous avez une nouvelle génération au travail vous compreniez le président vous avez le droit il y a l'obligation vous avez le droit que je suis ça c'est-à-dire Oui, pour moi, je leur donne raison parce qu'il y a Kabila jusqu'à la fin de ces jours à Kabila. Jusqu'à la fin de ces jours-là, il y a un petit peu à Kabila. Mais il y a un peu de partagé. La mère dit qu'il y a Kabila. Il y a tout à 90% des questions. Mais Kabila est celle d'aujourd'hui. Il y a un peu de partagé. Il y a tout compé. Il y a un peu de partagé. Et voilà pourquoi c'est le moment pour les chefs de faire une tractation politique actuelle maintenant, de nous appeler, nous les conscients, à travailler dans la gêne. Il y a des outils à l'université. Il y a des politiques politiques. Il y a des partis, des partis, des partis. Il y a des partis. Voilà pourquoi, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que je veux dire, oui. Mais, je pense que je veux dire, oui. Ceux qui veulent dire que ça ne va pas, il faut se retirer. Le choix est clair. Certes, il y a une diversité. Il y a une unité, mais il y a une diversité. Mais il y a une diversité, comme il y a une diversité politique. Il y a des politiques politiques. Alors, il ne faut pas savoir Kabila. Quand Kabila est obligatoire, il ne faut absolument pas Kabila. Il y a une autre chose qui va faire. Donc, il y a une autre chose qui va faire. Et d'ailleurs, il va renforcer les affaires. Il va renforcer les affaires, Ce qui va à la façon dont on est vraiment sacré. Merci beaucoup. le ministre des transports, il y a des compétences sur le ministère des transports. Il y a des compétences sur le ministère des transports ? Bon, ça c'est moi aussi, c'est des actes réelles. Je pense que dans le ministère du cycle, d'ailleurs moi je suis là chaque jour, dans le tour de la Caruana, ceux qui ont jugé bon qu'il y a des compétences, ce sont des droits, mais il faut limiter le règlement des comptes, c'est comme ça que quelqu'un est compétent pour servir le pays, quel que soit l'opinion, il doit servir le pays. Il y a des règlements de quantité, parce que moi je connais absolument les messieurs en question, les ministres, mais ceux qui sont allés à des règlements de quantité, je ne vois pas ce qui est, parce que je le vois quand même. La réalité, moi j'ai dit, il y a des bandes, il y a des trassages, il y a des gouverneurs, dans la ville de Kinshasa, tout le monde est hors des côtés de moi, mais je ne sais pas si, je ne sais pas si, il y a des débats, il y a des mauvaises fois, il faut raisonner, ce qui ne va pas, mais les cas comptables, on doit les laisser travailler, parce que c'est quelqu'un qui nous connaissons, il est un peu compétent. Laissez-le les travailler. Mais oui absolument, si il est, ici, il n'y a pas réglement de compte. Ce qui est au long, parce que, moi je dis non, mais ce qui est à prendre compétence, incompétence, là je dis non, oui, si il y a des trassages, il n'y a pas de affaire, il ne faut pas dire que ça ne va pas. C'est tout à fait qu'il nous avertit. Il faut qu'il soit pris en charge, nous voulons que l'on doit faire en charge. Il faut qu'il doit faire en charge, on doit faire en charge. Merci beaucoup, Excellence, Maître Olivier Dengélé, le président de la Nouvelle Voix pour la Relève du Congo Nouveau-Cours. La Nouveau-Cours, c'est un mouvement politico-citoyen, où il y a une vision d'un candidat jusqu'au sommet de l'État. Donc, quand vous m'appelez, vous précisez, non, tout comme ça. Et puis, il y a un mouvement de parti où il y a une génération qui est là. Parce qu'il y a un moment donné, il y aura un moment où il y a un autre parti pour pouvoir passer par la Nouveau-Cours. Il faut qu'il y ait une école, 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 c'est-à-dire que la Nouveau-Cours, c'est une école de formation des politiques du Congo. Il faut qu'il y ait une école politique du Congo, voilà pourquoi. Il faut que vous lancez un appel à la Nouveau-Cours pour gérer le Congo de la manière de nous. Il faut qu'il y ait une école politique du Congo de la Nouveau-Cours. Donc voilà. Et là, il faut qu'il y ait une école politique du Congo de l'État, pour qu'il y ait une école politique du Congo, il faut qu'il y ait une école politique du Congo. Il faut qu'il y ait une école politique du Congo, il faut qu'il y ait une école politique du Congo. comme ça, tout ce qui a géré le Congo, tout ce qui a construit le Congo en désarroi, c'est tout ce qui a été sur le plein-terre. Mais dialogue non 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 avec Rouen, avec l'Uganda, avec l'Angola. Ce sont des fausses. Ce sont des fausses. Ils ont dit que c'est l'Angola. Ils ont dit qu'ils ont été engagés. Ils ont été engagés. Ils ont été engagés. Même pour les Ghanda. Les Ghanda, ils ont des frontières, ils ont des Congos. Ils ont été engagés. Ils ont été engagés. Ils ont été engagés. D'ailleurs, le Congo est dans la sida politique. Le Congo est presque mort parce que le Congo est atteint la sida. Il n'y a pas. Il n'y a pas de négociation. Quel dialogue ? Le Congo, apparemment, c'est le baptiste. Alors, il faut vraiment des hommes, des gènes. Ils ont des réflexions, des gènes. Ils ont des bravours. Ils ont des bêlés. Ils ont des citations. Ils se retrouvent pour ne pas être tombés, de ne pas être jugés un jour dans les tribunaux de l'histoire. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais. Et les cadres de la Nouveau-Courte venaient sauver les navires en détresse. Le Congo est en bout. On ne peut pas laisser seulement les chefs de l'Etat lui-même. On doit lutter nous tous. Merci pour les missions de l'Etat. Nous, la Nouveau-Courte, on doit participer à ces dialogues-là pour trouver de bons consensus. Les cas contraires, la Nouveau-Courte a appliqué toutes les voies prévues par la loi. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone est 085 28 52 888. 085 28 52 888. Merci beaucoup, Excellence. Présent de Nouveau-Courte. Merci, Monsieur le journaliste. Merci, Monsieur le journaliste.